Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des produits de chez Kodaly, en fait du kit de voyage de chez Kodaly qui est vendu au prix de 32$. Donc c'est pas donné, sauf que c'est le fun parce qu'on a quand même six échantillons à essayer, donc c'est quand même intéressant. Le premier produit c'est l'eau micellaire démaquillante, donc c'est une eau de raisin bio et de camomille. Moi j'ai le format 30 ml, mais le format 200 ml il se vend à 31$. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que ça nettoie, ça démaquille en un seul geste, le visage et les yeux, même les plus sensibles. Donc ceux qui ont les peaux sensibles, c'est intéressant comme produit. C'est sans savon, c'est hypoallergenique, puis c'est sans rinçage aussi. C'est fait pour tout type de peau. Moi j'ai trouvé que l'odeur était légèrement parfumée, puis je trouve que ça démaquille bien. Il restait plus de maquillage sur mon coton quand j'avais terminé, donc je trouve que c'est un bon produit. Ensuite, on a le Vinosource, c'est une crème sorbet hydratant de chez Caudalie. Ici j'ai le 10 ml. Puis derrière, ça dit « Appliquer matin et soir, visagez cou, seul ou après votre sérum ». Donc cette crème-là, c'est bon pour les peaux sensibles aussi. Ils disent que ça calme et ça apaise instantanément et durablement. En fait, la texture est vraiment le fun, c'est comme un gel crème, ça se transforme au contact de la peau en une patch d'eau qui apaise. Je vais vous montrer ça. Moi c'est ce que j'ai le plus aimé de ce produit-là, la texture, qui est vraiment intéressante. C'est vraiment comme un gel crème. C'est très très léger. C'est ça que j'utilise ces temps-ci pour l'été parce que c'est très léger et ça pénètre bien dans la peau. L'été, on n'a pas le goût de quelque chose qui est trop gras. Ça, c'est parfait pour la saison. C'est rafraîchissant. Dedans, il y a de la fleur de mandarinier, de l'eau de concombre et de la menthe. Puis, ils disent que c'est 98 % d'ingrédients naturels. Donc, ceux qui préfèrent les produits qui sont plus bio, c'est vraiment intéressant. Puis, on a le soin corporel nourrissant. C'est anti-excident et hydratant. Celui-là, il est 30 ml. Puis, il est vendu 35 $, 250 ml. Moi, ce que j'ai plus aimé de ce produit-là, c'est l'odeur. Ça sent tellement bon, cette crème-là. Il y a une odeur qui est légèrement parfumée. Sa texture est lisse, mais par contre, c'est un petit peu huileux. Ça, c'est l'inconvénient. C'est moins intéressant parce que c'est huileux. Mais par contre, si vous cherchez quelque chose de très, très nourrissant, c'est une crème qui est pas mal idéale. Fait qu'il est pas aussi légère que les autres. Ça pénètre bien quand même dans la peau, mais c'est très nourrissant. Et ils disent aussi que c'est antioxydant. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne crème. Ensuite, on a le gel douche qui s'appelle Rose de vigne. Moi, j'ai le 30 ml. Mais pour le 200 ml, c'est vendu 15 $. Donc, c'est un gel qui est transparent, puis sans savon, puis la base est 100 % végétale. Puis ça, ça convient à tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles. Le parfum, c'est Rose et rhubarbe. Moi, j'ai détesté ce produit-là, pas à cause du produit en tant que tel, mais plus à cause de l'odeur de la rose. Je suis vraiment pas capable de sentir cette odeur-là. C'est une odeur qui me rebute complètement. Mais si vous aimez la rose, je peux vous dire que ça sent pas trop fort non plus, la rose. Puis c'est un bon produit pour ceux qui aiment ce genre d'odeur. Ensuite, on a le shampoing, soins, douceur. Moi, j'ai le 30 ml. Il se vend 18 $ le 200 ml. Ça, ça nettoie, ça fortifie, ça protège les cheveux, même les cheveux colorés. Donc, c'est bon pour ceux qui ont les cheveux colorés. Ça respecte les cheveux sensibles. Donc, on peut faire des usages fréquents. On n'est pas obligé de l'utiliser seulement aux deux ou trois jours. On peut l'utiliser plus souvent que ça. C'est fait avec du vinaigre de raisin et des extraits de pépins de raisin. Donc, ça, ça donne de la légèreté, de l'éclat et de la brillance. C'est idéal aussi après le lissage professionnel. Donc, celui-là, moi, je trouve qu'il mousse beaucoup. Donc, je trouve que c'est un avantage. Je trouve ça le fun, les shampoings qui moussent beaucoup. Ça va mieux. C'est plus facile à utiliser. L'odeur est légère, puis elle est agréable. Puis, ce que j'ai retrouvé surtout de ce shampoing-là, c'est que ça rend les cheveux très, très doux. C'est quasiment comme des cheveux de bébé. Donc, moi, je le recommande. J'ai trouvé vraiment le fun. Et le dernier, ça s'appelle l'huile divine. Là-dessus, j'ai 3 ml, mais le 50 ml, il est vendu à 37 $. Ça, c'est une huile sèche. C'est pour le corps, le visage et les cheveux. Donc, ça a vraiment trois utilités. C'est très pratique. Il y en a qui préfèrent l'utiliser plus pour le corps, donc le visage, d'autres les cheveux. Il y en a qui l'utilisent pour les trois aussi. C'est à vous de voir. Puis, comme c'est une huile sèche, bien, c'est pas gras du tout. Puis, les huiles qu'il y a dedans, c'est des huiles de raisin, des biscus, de sésame et d'argan. Donc, on sait que l'huile d'argan, c'est super bon pour le corps, pour le visage aussi et les cheveux. Puis, j'ai trouvé que l'odeur était vraiment géniale. C'est une odeur florale, puis il y a des petites notes boisées dedans. C'est un parfum qui est délicat et féminin. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur-là. Donc, en bref, j'ai trouvé que c'était des produits qui sont vraiment agréables. Ce que j'ai préféré, c'est la crème sorbet à cause de sa texture et le soin nourrissant pour le corps à cause de son odeur qui est vraiment sublime. Donc, moi, je vous les recommande, ces produits-là. Je trouve que c'est des bons produits. Puis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Puis, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!